Officiellement, c'est aujourd'hui que Citroën a présenté son nouveau modèle, la BX. Hier soir, nous vous avons montré cette voiture, un petit peu sous toutes ses coutures. Et ce soir, nous allons nous intéresser à la manière dont elle est fabriquée. Les usines de Rennes, en effet, qui sont chargées du montage de ce nouveau modèle, vont être à terme entièrement robotisées. Pour l'instant, la ligne de fabrication n'est pas entièrement opérationnelle, mais cela ne devrait tarder. L'occasion, en tout cas, était trop belle d'aller voir de plus près ces robots qui, il faut bien l'avouer, nous attriguent toujours un petit peu. Et vous allez remarquer que les robots chez Citroën, il y en a de toutes les tailles, mais aussi de toutes les qualités. Cherchez bien. Votre future voiture se trouve peut-être cachée dans cet atelier. Certes, la réponse n'est pas facile, et le fait de regarder les images à l'envers, comme dans un jeu humoristique, n'y changera rien. Pourtant, des voitures, il n'y a que cela sur l'écran. Ce sont ces grosses bobines de tôle d'acier, plus ou moins épaisses, plus ou moins résistantes, que l'on va dérouler, découper, avant de les mettre en forme. Cette mise en forme peut être réalisée grâce à cette tolée d'eau, fabriquée aux Etats-Unis. Depuis 50 ans, cette presse de 1 000 tonnes travaille au service de Citroën. Depuis 50 ans, ce monstre d'acier engloutit les tôles que l'on charge et que l'on décharge à la nœud. Aujourd'hui, cette méthode est jugée trop improductrice. La tolée d'eau n'est donc plus utilisée que pour la mise au point d'outils, qui serviront plus tard à la fabrication de séries. Fini la préhistoire, place maintenant la nouvelle vague. Nous sommes sur la ligne 18, devant une presse d'emboutissage de 1 200 tonnes. Aux commandes de ce colosse très bruyant, il y a juste un homme. Son job consiste à surveiller la qualité du travail effectué par la machine. Il est donc là pour rectifier, en cas de pépin, ce qui ne manque d'ailleurs pas d'arrivée. Pour le reste, il fait confiance à la presse qui charge, emboutit, puis décharge les pièces à la sortie sur un tapis roulant. Une fois embouties, les pièces doivent être rassemblées. Ce montage est effectué sur ce que l'on appelle un carousel. L'ennui du système, c'est qu'il est lent et qu'il nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Il faut en effet serrer les pièces manuellement avant de les souder. Résultat, le carousel est utilisé désormais chez Citroën à petite échelle, uniquement pour démarrer de nouvelles séries. C'est vrai que pour la soudure, aujourd'hui, on arrive à faire beaucoup mieux. La preuve, cette machine installée sur la chaîne de la BX. Dans ce cas de figure, la voiture arrive sur un chargot. Elle est ensuite avalée par la multipoint qui va réaliser 42 soudures en 20 secondes. C'est rapide, précis, l'homme est seulement là pour contrôler. Encore plus fort maintenant avec ces 4 robots. Nous sommes toujours sur la ligne de la BX. Cette fois-ci, les machines vont réaliser, avec beaucoup de grâce, 88 points de soudure. L'intérêt du système par rapport au précédent est double. D'abord, le robot peut effectuer ici, sans effort, des points très difficiles d'accès. Ensuite et surtout, chaque individu mécanique peut être programmé selon le désir de l'homme. Autrement dit, sur la même chaîne de ferrage, le constructeur peut changer autant de fois qu'il le veut, de ces modèles, sans être pour autant obligé de transformer ces instruments de fabrication. En réalité, la seule chose qui change, ce sont les programmes qui commandent la machine. Ces robots sont des robots qui ne sont pas savants. On peut les doter d'un septième temps, à savoir la vue ou le toucher. Je vais vous donner un exemple. Vous avez deux types de voitures à manipuler par un robot. Il y en a une, vous voulez la tourner vers la droite, l'autre vers la gauche. Il faut à l'heure actuelle, mécaniquement, différencier ces deux voitures. Si vous dotez le robot de la vue, il les reconnaîtra lui-même. Et on n'aura plus besoin de cette installation mécanique pour différencier les voitures. Vous l'avez compris, chez Citroën, on a désormais misé à fond sur la robotique. La ligne de la BX sera en effet bientôt complètement automatisée. L'industriel y trouvera son compte au plan de la rapidité et de la qualité d'exécution. Quant à l'homme, lui aussi, il devrait y trouver bénéfice puisque l'on va remplacer des postes pénibles par d'autres plus qualifiés. Reste tout de même à savoir qui occupera ces nouveaux métiers. C'est parti.